et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur phoenix point et du coup on continue la mission qu'on avait commencé dans le précédent épisode qui nous avait amené sur cette map à venir récupérer des caisses de ravitaillement donc là on était ici fallait qu'on récupère tout avec lui qu'ensuite on essaye de s'extraire si on pouvait s'extraire par le côté là ce serait pas mal ce serait intéressant de passer par là bas parce qu'on ne passerait pas dans la brume dans la brume je vais perdre des points de volonté je crois je peux faire ça peut-être c'est pas assez loin il peut venir là tout aller il peut venir là là hop là il a récupéré son truc il s'en va ça c'est son avantage à lui c'est qu'il peut se il récupère tout ça on a tout récupéré et maintenant il va venir ici please donc là on a tout récupéré un je crois qu'on commence à se diriger et cette caisse là on va diriger nos unités par ici donc toi tu vas venir ici tu vas couvrir ce côté là parce qu'il n'y a pas eu de pop encore de ce côté donc à mon avis ah il a trop voulu bouger bon tant pis du coup toi tu vas continuer à couvrir là où là même là c'est pas mal là comme ça la touc espérant qu'il passe pas de l'autre côté à un ennemi qui est arrivé par là ok alors toi tu vas venir ici tu as découvert mais bon voilà ici hop tu seras découvert en arrière mais c'est pas grave ok est ce que toi tu peux lui tirer dessus un petit peu vas-y ok parfait et tu déplace maintenant tu as tiré assez dans la brume là ça m'arrange pas allez y vient là tant pis tu vas courir il peut pas nous tirer de suivi peut-être que non il peut pas tirer mais peut-être que mon sniper pour lui tirer dessus non j'ai pas l'impression sur lui il a plus de points d'action lui il va venir là évacuer non tu as encore des points d'action non tu vas attendre ça c'est lui venir là récupérer ça je pense que j'ai assez de soldats là bas ok dernière caisse un peu de trucs et des grenades parfait ok toi tu vas venir ici ensuite les snipers est ce qu'elle peut lui tirer dessus oui c'est fantastique on va tenter de pas ouf alors attendez peut-être qu'en se mettant par là ce sera mieux on va prendre une meilleure position et on va lui tirer dessus il est déjà blessé en plus boum voilà très bien hop maintenant on peut s'évacuer ok donc toi tu viens là hop oui ah oui donc là je peux vraiment évacuer comme ça on va peut-être pas tous les évacuer parce que sinon les derniers ils auront pas de alors est-ce que si on traverse juste ah non ça va ok si on traverse juste la brume ça va faut pas qu'on s'arrête dedans quoi ok on va attendre avant de s'évacuer parce que si jamais il y a des ennemis qui arrive qu'on puisse les avoir voilà il y a un ennemi qui arrive ou ah mais du coup je peux m'évacuer là confirmer toi tu peux venir là évacuer toi tu peux évacuer et voilà on a terminé la mission parfait tout se gagner un peu d'xp ok c'est vraiment tuer des ennemis qui rapporte de xp j'ai l'impression donc elden est passé niveau 2 points d'expérience points de compétence totaux ok 4 ok très bien qu'est ce que c'est que ça voilà les trois factions dont je parlais il ya trois factions alors les trois factions il y en a une qui s'était orienté plutôt vers la technologie une plutôt vers une espèce de religion qui 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 est ce qu'on va dire qui vénérait les les créatures je crois quelque chose comme ça ok donc il ya des arbres de recherche en fonction des machins qui est très bien site de retour sera tissé donc c'est à dire qu'on a tout récupéré on a récupéré des objets très bien ok récompense de mission et fatigue après avoir accompli une mission tous les objets les ressources récupérées seront ajoutés à vos fournitures totale les soldats se fatiguent au combat et perdre un point d'endurance par tour 10 points par combat max lorsque l'endurance tombe en dessous de 20% les soldats subira une pénalité de points d'action lors de son prochain combat ok vos soldats récupéreront de l'endurance de la santé en se reposant à votre base à condition que votre base dispose d'un quartier d'habitation et d'une station médicale opérationnel ok donc là faut qu'on retourne à la base voilà donc là lui galden il a gagné un niveau on a dit il a 35 points ça c'est quoi obtenez la maîtrise des armes de contact et les attaques au corps à corps et cogner avec 50% de dégâts supplémentaires je sais pas trop ça va pas du tout avec ça est ce que je prends ça ou pas si je prends ça c'est à dire qu'il faudrait que je lui j'améliore sa vie et en même temps ça sa vitesse parce qu'il ya fort qu'ils se déplacent plus peut-être qu'il ya des armes au corps à corps ouais c'est possible alors 15 et on va mettre ça et on va mettre ça ça on verra plus tard je pense qu'on verra plus tard ça c'est quoi vivre ok ok donc là le géoscape on est là recherche l'onglet recherche alors les projets de recherche sont indispensables pour améliorer vos capacités et remporter la partie pour accélérer la recherche construisait plus de laboratoire de recherche la recherche prend du temps tâchez donc d'accélérer le temps dans le géoscape analyse atmosphérique ok donc j'ai pas le choix on peut faire que ça qu'est ça prend 13 heures très bien personnel donc là eux ils sont là info de la base on a une station médicale et quartier d'habitation donc les sont dans le personnel ok très bien la blabla entrepôt je pense que là on peut les voir allumer je pense que c'est une chose je suppose plus tard recherche qui est 13 heures pendant rien vers toxique avait donc ça c'est tout ce qu'on connaît oui à des nouveaux selon les connaît pas ni pendant rien tritons et trangleurs ok géoscape on avance du but ok analyse atmosphérique la reprogrammation de nos systèmes satellitaires a révélé l'ampleur de la nouvelle incursion de brume site d'origine se trouve dans les régions côtières blablabla ok nouvelle recherche disponible la brume représente votre progression du pandora virus représente la progression du pandora virus tandis qu'il se propage dans le monde les mutations pandoriennes tenteront de bâtir des colonies dans les zones de terrain recouverte de brume puis tenteront d'attaquer les refuges proches pour mieux affronter cette menace vous devez produire de l'équipement et j'ai le bouton fabrication ok les armes véhicules et armures sont construits dans des usines de fabrication à condition d'avoir découvert les recherches nécessaires et de disposer de suffisamment de ressources les objets nécessaires nécessite tous un délai de production variable pour accélérer le processus construise davantage d'usines de fabrication ok construisez mettre quitte j'en veux pas j'en ai plein c'est bon ah ouais c'est instantané quoi ok très bien balayage satellite un relais satellite opérationnel dans un dans une base commencera le balayage pour trouver des sites autour de celle ci élargissez la zone de recherche avec le temps les sites seront révélés avec un symbole pour l'interrogation réexplorer les à bord de votre vaisseau pour découvrir ce qu'ils sont ok exploration de contact lorsque vous avez révélé un refuge d'autres sites à proximité seront localisés le nombre de sites révélés de cette façon dépend de la grandeur et de l'importance du refuge d'autres refuges apparaît tenant à la même faction seront auront tendance à être révélés aussi tout comme les sites d'exploitation générale ok d'illac c'est terminé ou oui bah dis donc à c'était long quand même un félicitations vous avez terminé le didacticiel à partir de maintenant c'est vous qui prenez les décisions dans phoenix point vous devez prendre des missions difficiles utiliser vos ressources limitées de façon stratégique et choisissez judicieusement vos combats vous ne pourrez pas accepter toutes les missions ni sauver tous les refuges tout comme il vous sera impossible de récupérer toutes les ressources au lieu de cela vous devrez choisir ce que vous pouvez supporter de perdre et ce qui est inacceptable pour agir en conséquence si vous essayez de tout faire vous aurez de grandes chances d'échouer mais si vous faites preuve de stratégie vous réussirez bonne chance a donc on peut tout faire mais il faut être stratégique maintenant allez découvrir ce qui est arrivé au projet phoenix rechercher les archives phoenix ok donc j'ai un anticorps blabla j'ai des zones là qui est donc là il ya la brume ici se répand armée de l'air gérer le vaisseau c'est donc les armées de l'air il vous permet de consulter équiper et de gérer vos vaisseaux ok stylé ok donc j'ai ce vaisseau que je peux lui équiper des trucs des armes des modules alors rechercher autopsie à exactement comme dans x com c'est quoi qu'il faut je recherche ma mission compléter les recherches évolution pointe dorienne archive phoenix évolution pandorienne les équipes de terrain signer avoir vu des versions mutantes d'artron et de triton avec des parties du corps et ont subi une évolution et qui soit similaire en apparence ok six jours archi phoenix un jour à faire ça plutôt du coup et après on fera ça terminé donc ça ça va me permettre d'être meilleur contre c'est ça je suppose fabrication diplomatie entrer en contact avec une photo action ok phoenix pédias ok donc ça c'est tout l'aide donc on n'ira jamais dedans alors fabrication ok à un tienne sadeau sniper ça parce que moi j'ai suis là là je pense dégâts 110 portée 51 points d'action 3 ok 110 151 3 110 4 145 3 donc il est moins bien si de précisions des indépendants si de pression phoenix et donc là il est mieux pistolet des indépendants c'est quoi cette mitrailleuse des indépendants par rapport à mes fusils ça vaut quoi quand c'est quand même moins bien 31 6 25 31 6 17 ouais comment ça se fait que j'ai aidé je débloque tout seul je ne sais pas en tout cas ils sont mieux les miens j'ai l'impression j'ai l'impression quand même que c'est mieux les miens est ce que je peux d'ailleurs vendre des trucs armure chambière banshee prétorien il ya tellement de choses ok donc ça c'est le truc que je pourrais faire plus tard à recycler objet ok ça c'est pas mal on va pouvoir recycler les choses genre ça par exemple si j'en veux pas ces trucs là que j'utilise pas pour le moment je n'utiliserai certainement pas hop on recycle véhicule à jazz carabée il est là il ya plein de trucs cool il ya plein de choses ok recherche donc là on a dit qu'il fallait attendre il faut qu'on fasse lecture ok ça c'est effectivement on va peut-être envoyer notre manticorps personnel c'est qu'on voit la fatigue la puissance volonté endurance c'est l'endurance ça je pense ouais ils vont perdre 10 à chaque fois et c'est ok ils ont gagné un peu de points il a gagné elle a gagné 15 mais c'est besoin la moitié du rayon normal de déplacement j'ai pas compris ce que ça fait ça ça c'est pour monter ma vie pourquoi pas donc je peux leur enlever leur mur ici pour fabriquer à fabriquer recycler ok c'est complet 1 c'est ces dents c'est un peu comme jeu volonté ok pour le moment j'ai l'impression que c'est pas utile on verra plus tard mais j'ai plus envie d'augmenter ma vitesse moi j'ai l'impression qu'être mobile dans ce jeu c'est quand même assez assez indispensable 24 vas-y toi tu vas être mobile aussi corps à corps on verra plus tard j'ai pas de fusil à pompe pour le moment à minou bah lui j'aimerais bien faire ça mais on verra plus tard aussi il a 20 points pareil on va augmenter sa mobilité si on peut on augmente la mobilité de chacun ok retour un peu 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 géoscope elle est là on va aller ici clac explorer l'augure nous avons entendu parler d'un rituel d'annu qui avait lieu l'augure c'est une sorte de divination basée sur l'observation des oiseaux et des signes du ciel des disciples estiment que ces prédictions sont de la plus haute importance diffusant le même message sur toutes les fréquences voici ce qu'il dit la lune est sombre et les dieux dansent dans la nuit diapharam diaphodam la terreur occupe le ciel le long vol ailé à travers le vide trouvera sa dernière demeure ce soir et en dessous tout à chacun souffrira diapharam diaphodam tout à chacun souffrira ok bizarrement cet extrait sonore troublant a réussi à causer le malaise chez notre personnel à l'esprit plus scientifique d'accord ils sont tarés quoi qu'est ce qu'il faut faire explorer boum les rêveurs se réveillent for liberty for liberty est un refuge dirai dirigé par la nouvelle jéricho donc ça c'était une des factions ce qui signifie que l'ordre et le calme y règne en temps normal mais un événement des plus graves y est survenu un groupe de soldats est en train d'y commettre un véritable carnage ok tout a commencé avec l'étrange rêve de un rendu fou explique ce docteur ok si nous arrêtons ces soldats le nouveau jéricho nous sera très certainement reconnaissant allez vas-y c'est parti arrêter un groupe de soldats déchaînés commencer la mission allez tous les objets du champ de bataille sont automatiquement récupérés après une mission réussie c'est parti donc je suppose qu'il ya trois factions il va falloir en choisir au moins une voire deux qui on va vouloir être alliés ok donc là il faut éliminer un groupe de soldats donc on va pouvoir se faire tirer dessus il va falloir faire attention manticore ok force phoenix ok donc on est vraiment dans une espèce de ville donc là il ya deux soldats sur le toit là il ya la zone d'extraction et l'espèce de camion là aussi passe le je trouve que le même le design général du jeu ressemble énormément à x comme on sent on sent l'inspiration ok donc là on va pouvoir pénétrer à l'intérieur tiens du bâtiment donc là il ya ces deux là qui sont en haut je suppose qu'il y aura du monde à l'intérieur peut-être même là derrière sûrement aussi c'est quoi la meilleure idée c'est de pénétrer par l'entrée principale ou par la petite pièce qui est là peut-être qu'on va envoyer lui à l'intérieur là qui est donc là il fait rien en particulier venir là galden qui s'a ouvert la porte éliminer tous les ennemis ok très bien ce n'est peur serait bien qu'elle se mette en hauteur problème c'est qu'on va pas pouvoir tout de suite à se mettre ici que toi tu vas venir par là je peux regarder par la base il y avait du monde de dehors j'ai pas l'impression du coup toi tu vas peut-être venir te mettre là en couverture au cas où il ya quelqu'un qui s'amène par ici et toi tu vas rester par là au cas où il ya quelqu'un qui vienne par ici qui viennent d'ici même si pour le moment du coup on n'est pas très à couvert ok terminé le tour ok donc lui descendent ah oui on les voit plus qu'est-ce qu'il fait il descend carrément il va pas pouvoir tirer là ok il ya un mec dans l'escalier ah oui il me tire dessus ouf dégâts les dégâts normaux réduisent les points de vie de l'ennemi quantité dégâts érudit par la valeur d'armure de la partie du corps touché ouais ok dégâts de déchiquetage désire de la valeur de l'armure de la partie du corps affecté non ok très bien ça c'est l'autre qui était sur le toit il va descendre aussi non il peut pas descendre ok toi tu vas tirer sur lui direct vas-y tente la tête quoi comment ça il riposte qu'est ce que c'est que cette histoire comment ça il riposte lui ça lui fait pas beaucoup de dégâts dans la tête vas-y et riposte bon ça se fait où ils ont de la riposte ok il saigne de la tête qu'est très bien saignement ok ça j'ai compris ce que c'est le saignement merci putain mais il a pris cher lui est presque mort bordel j'avais pas vu putain c'est chaud tu peux lui tirer dessus du coup non si tu viens là tu peux lui tirer dessus pour l'achever ce serait bien de l'achever là parce que hein ok bon ouf j'ai l'impression que lui il va prendre cher tu peux pas se déplacer merde c'est chaud je peux pas me soigner il ya l'autre qui est juste au dessus zut attend toi t'es où toi déjà aussi tu vas tirer sur lui bon vas-y en plein milieu il va riposte est aussi non dégâts électriques il fait aucun dégâts physique mais peuvent causer l'étourissement ouais ok il est étourdi fantastique est-ce que toi tu peux venir soigner lui là oh putain il faut venir se mettre là vas-y ça fait pas beaucoup qu'il y ait trop de santé tu vas revenir là ok toi qu'est ce que tu peux faire d'autre rien toi oh tu peux pas venir tu peux pas venir pour lui tirer dessus et si tu prends le pistolet t'es obligé de venir là pour le tirer dessus oh là y'a cette foutue porte là même si elle vient là elle peut pas lui tirer dessus là c'est nul ça vigilance vas-y mettons vigilance comme ça ok bah stand-by j'ai pas le choix de toute façon il va terminer le tour ok donc l'autre il s'est mis là lui il descend il va me tirer dessus et qu'est ce qu'il fait ouf putain leurs armes elles font mal leurs armes elles font très très mal il peut pas tirer lui il peut se soigner mais il peut plus tisser son arbre euh ouais info désactiver on peut pas le soigner donc là en gros il va mettre inutile toute la partie celui là fantastique super je suis content là putain mais ils ont masse de résistance en plus oh là là ok heureusement que j'étais à des cas couverts est-ce qu'il m'a touché un peu vas-y on va reprendre pareil là peut-être c'est chaud on va me viser le bras si j'arrive à toucher son bras on pourra plus utiliser son arbre il m'a touché une fois ah je sais quelle horreur ok ah ouais le tuto c'était vraiment le tuto quoi putain d'ici je peux pas le toucher bon lui je parie qu'il s'est mis en vigilance en plus on peut les looter tiens ça c'est marrant donc lui il est dans la merde il peut pas se soigner en plus le snipe il y aurait fallu qu'il rentre à l'intérieur en fait c'était peut-être pas une bonne idée de passer par là en fait ça aurait été mieux de passer par la porte principale finalement alors toi il y a quoi c'est quoi ce truc là qu'est-ce qu'on peut faire avec ça rien bon là après il y a rien il y a le toit j'espère qu'il y a personne en haut là tout ça on lui peut pas faire grand chose il va attendre ah elle dit si elle pourra pas lui tirer dessus comment ça se fait qu'on a pas de visibilité je crois que tu vas venir là tu vas te mettre en vigilance comme ça de toute façon il va tirer sur mon gars c'est obligé toi t'es en plein découvert c'est pas grave et toi tu vas te mettre là sniper vigilance par là si jamais il y a quelqu'un qui descend de l'escalier et toi t'es totalement inutile quoi tu vas te planquer là alors allez va me tirer dessus il est mort ah il est décédé quoi direct c'est qui ok c'était pas un des deux c'était pas un de vous c'était pas un des mécènes heureusement bon zut ça commence bien tiens toi tu vas te mettre en vigilance comme ça il va être obligé de venir de toute façon je sais pas s'il y a d'autres personnes encore s'il y a d'autres soldats on en sait rien j'espère pas toi tu vas venir là vigilance par là ok toi tu vas te mettre en vigilance par ici même si tu vois rien t'as pas une bonne idée peut-être qu'on pourrait aller en haut voir s'il y a du monde ils sont sur le toit il n'y a personne a priori j'espère plus de points de volonté ok bah toi tu passes parce que tu peux rien faire avec ton bras raté bah yes ohlala sérieux putain mais en plus de là où il est je peux rien lui faire toi tu vas venir te mettre là bas il avait pas des grenades lui putain quel enfer je crois qu'on va être obligé de charger une partie toi tu vas venir là et puis tu vas te mettre en vigilance comme ça ok toi tu vas venir te planquer à l'intérieur en espérant qu'il n'y a plus que l'autre là parce que putain ils sont balaises quand même toi du coup putain c'est chaud toi tu vas te mettre en vigilance comme ça tant pis et elle 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 me sert à rien là-haut en fait finalement elle me sert à rien du tout vraiment à rien du tout tu vas venir te mettre là et là tu vas te mettre en vigilance comme ça en espérant que ça fasse quelque chose allez il va être obligé d'avancer oh non il fait le tour oh non qu'est-ce qu'il a fait attends toi est-ce que tu peux lui tirer dessus là non fantastique alors tu vas venir là tu vas récupérer à ça comme ça voilà très bien ça fait quoi 40 de dégâts soit 30 de dégâts ah il est plus fort alors fusil ok tu vas tirer avec ça tu vas lui tirer dessus tu vas lui tirer dessus visée libre vas-y ok allez bichemain accompli là bichemain accompli blessé tué au combat ah ouais donc on le perd carrément quoi et par contre on peut pas on peut pas aller se balader ramasser des armes et tout ça c'est dommage ok donc j'ai perdu un mec déjà direct quoi bim c'est le jeu c'est dommage mais c'est le jeu ok message j'ai toujours pensé que le projet phoenix reviendrait un jour même après la disparition de Symes on dirait un schéma constant qui marque votre histoire votre chute suivie d'une nouvelle ascension je me demande s'il s'agit de votre faiblesse ou de votre force profonde j'imagine que nous le découvrirons avec le temps le temps et le choix que vous ferez après tout vous n'êtes pas forcément défini par le passé vous pouvez devenir ce que vous voulez devenir c'est le propre de l'expérience humaine ce qui est déroutant ok blablabla donc là eux ils ont plus qu'à très bien ok donc la nouvelle jéricho blablabla essayer d'atteindre les objectifs inforefuge incursion état de brume ok donc pour le moment je ne peux pas faire grand chose alors là il va y avoir la brume donc on va peut-être pas se diriger vers la brume on va peut-être se diriger par là-bas ah sachant qu'ils ont monté un peu ah oui mais ils ne se soignent pas en plus oh merde on va attendre on va revenir là les archives phoenix les recherches disponibles ok fermé randall symes was the last leader of the phoenix project his great grandfather had been there when it was founded and he was there to witness its end when we took back phoenix point we found his notes in his final days as the world collapsed around him he'd been working frantically to understand the pandora virus somewhere in the complicated history of the project in decades of missions and investigations there had to be an answer his notes were damaged too many of the files corrupted but perhaps if we could retrace his steps we could figure out where his journey had taken him and what the answers he had discovered would mean for us ok tous les objectifs critiques de phoenix sont marqués d'un symbole phoenix point dans le volet objectif ok comme et objectif vous faire avancer vers une solution à cette crise pandora virus suivre cette voie n'est pas la seule possibilité de réussite ok très bien qu'est-il arrivé au docteur simes les notes de ronald simes 3 indique l'existence d'un abri privé posté par la famille simes utilisé comme lieu de recherche et de méditation il se il pourrait contenir des informations susceptibles nous aider à comprendre ce que simes cherchait à accomplir au crépuscule de sa vie s'il ajoutait ok nous devrions envoyer nos agents mener l'enquête il existe certains nombre de bases phoenix inactives disséminées dans le monde pour les activer sélectionner la base dans le jeu ce qui est puis activer la base dans le menu l'activation a un coût en ressources qui augmente avec chaque base activée il existe une possibilité accrue que les bases soient infestées lorsque vous les activez vous devrez envoyer une escouade pour nettoyer l'infestation avant d'utiliser la base ok très bien donc là ok il y a une base phoenix là là il y a un truc l'abri de simes ok il faut aller là bas on va peut-être faire des missions un peu avant on va se développer un peu sachant que là il y a la brume sûrement de la brume ailleurs mais sur ce on va s'arrêter parce que ça fait encore 40 minutes de vidéo donc et bien écoutez je vais vous laisser là puis on on fera la suite de l'aventure dans le prochain épisode de ce let's play allez sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play allez salut à tous ciao